salut salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de heroes of black rage allez c'est parti heroes of black rage est le tout dernier jeu sorti chez les devil peak games c'est un jeu d'affrontement de uniquement deux joueurs pour des parties avoisinant à peu près les on va dire 35 à une heure tout dépend du scénario que vous allez prendre et ça vaut une soixantaine d'euros dans ce jeu d'affrontement à deux joueurs l'un va prendre le camp des space marine qui vont devoir justement protéger cette planète de black rage et les autres vont jouer une invasion wak justement des petits monstres plantes d'orques qui vont devoir tout détruire sur leur passage vous allez avoir l'opportunité de vous affronter à travers un livret de scénario qui compose à peu près une dizaine de maps ou alors joué en mode libre et constituer vos armées et vous tawater sur la gueule directement intéressant allez sans plus attendre voyons ensemble comment se joue ce heroes of black rage c'est parti petit tout rapide du propriétaire dans une boîte de heroes of black rage nous allons avoir des tuiles des cartes des pions ordre des tuiles d'unité des lance-flammes des grenades des grosses unités et enfin des des wouhou alors comment se joue finalement ce heroes of black rage il faut savoir que vous allez avoir deux modes de jeu à l'intérieur soit le mode campagne où vous allez avoir une dizaine de scénarios qui va vous demander en fait de récupérer telle ou telle tuiles et d'avoir un point d'armée supplémentaire pour pouvoir être dépensé dans les soutiens dans l'armement et c'est pour mieux customiser vos unités ou alors vous jouez en mode et bien figurinistique entre guillemets comme je l'appelle c'est à dire en mode libre où là vous allez composer et décider d'un point d'armée vous allez faire vos propres scénarios donc voilà c'est un jeu vraiment qui a une dimension assez extensible et assez large même une fois que vous avez fini vos scénarios puisque vous pouvez jouer d'autres scénarios perso alors comment se joue finalement ce heroes of black rage il faut quand même dissocier plusieurs choses à l'intérieur c'est qu'on va avoir déjà nos tuiles de recrutement qui sont les larges tuiles ici qui vont nous permettre justement d'acquérir des soutiens mais surtout de changer l'armement focalisons on maintenant sur une tuile alors sur une tuile on va avoir plusieurs choses ici on va avoir une tuile de recrutement nous allons avoir ici l'icône qui représente les green riders les goof boys mob ici nous allons avoir l'étoile qui vont nous donner en fait les pions d'activation et les pions d'ordre à chaque début de jeu nous allons ici avoir la valeur critique ça veut dire quoi se dire tout bonnement que dès qu'on va avoir trois unités qui vont être tués directement ici hop et bien on retourne l'unité et on va gagner un nombre de points de victoire équivalent on va ensuite avoir le nombre ici en points d'armée c'est à dire 80 le nombre qui composent ces green riders c'est à dire on va avoir quatre unités slugaz pour 80 points d'armée et à côté comme vous le voyez ici on va avoir des symboles qui vont nous permettre grosso modo d'équiper de personnaliser ces green riders alors bien évidemment on peut rajouter des soutiens supplémentaires en matchant effectivement les couleurs tout en donnant par exemple des grenades ici vous voyez blanc sur blanc ça marche à côté on a aussi du blanc c'est à dire que les grenades peuvent aussi être utilisés par les shootaz les shootaz pour 65 vont nous donner une étoile supplémentaire une valeur de 2 en critique donc dès qu'il y a plus de shootaz ici hop on les enlève et trois shootaz supplémentaires la valeur critique qu'est ce que c'est finalement quand on a des soutiens en plus eh bien quand vous avez des shootaz par exemple ici et des slogaz il n'y a pas de problème puisque les shootaz vont être tués par exemple hop vous retournez directement cette huile mais si par exemple les shootaz m'avait donné trois slogaz supplémentaires eh bien j'aurais pu dès qu'il ya un slogaz qui est mort puisqu'ils font partie de cette unité ainsi que de l'autre les positionner obligatoirement d'abord sur la tuile de soutien une fois qu'il y a la valeur critique d'atteinte on retourne et ça donne six points de victoire à l'adversaire pareil bien évidemment pour les space marine nous allons avoir différentes choses et surtout des sauvegardes d'armure ici cassius le master en sanctity a par exemple 5 plus en valeur d'armure ça veut dire que si on joue une carte pour son bonus ici qui nous permet de faire un jet de sauvegarde d'armure quand on doit prendre un hit et bien si on fait 5 plus on ignore ce hit à côté brother orad qui est le chaplain compagnie bah lui c'est sûr du 4 l'avantage et surtout comment vous allez construire votre armée ça va être par rapport aux étoiles que vous allez rajouter finalement à vos bonus et à votre huile c'est à dire qu'une étoile va vous permettre d'avoir un symbole d'activation et c'est le coeur du jeu puisque pour jouer justement ces personnages les bouger et tirer il va falloir leur assigner des pions ordre et c'est là où rentrent en jeu en fait les étoiles on a des étoiles jaunes qui vont vous donner grosso modo des pions ordres supplémentaires et les étoiles grises qui vont vous donner des pions ordres supplémentaires mais vous allez devoir jouer en fait un pion ordre sur cette tuile qui vous donne une étoile grise donc ça vous donne certes un pion ordre supplémentaire mais ça impacte de jouer un pion ordre obligatoire sur cette tuile donc par exemple on va partir là dessus c'est la première phase on commence par celui qui a l'initiative il va placer ses pions ordres alors on commence par le space marine qui est premier on va poser ça directement sur son capitaine une fois que tout le monde a posé ici sur l'initiative on va passer au joueur suivant donc là on va jouer au joueur orc lui va placer son 1 par exemple ici va placer son 2 par exemple ici ensuite en commençant toujours par celui qui a l'initiative donc le joueur du space marine nous allons retourner le premier jeton ordre et c'est là où va prendre la dimension stratégique du jeu c'est à dire que vous allez bouger uniquement et uniquement seulement en fait les personnes qui ont reçu un pion ordre on passe à la zone du coup d'activation que comporte cette zone d'activation on peut faire en fait une des deux actions parmi lesquelles je vais vous citer c'est à dire soit tirer ou soit alors bouger pour bouger rien de plus simple vous prenez la valeur de move qui en bas à gauche de l'unité qui est de 4 ici pour le sergent et vous le bougez vous pouvez bouger soit de manière voilà droite soit vous faites des petits hop voilà des petites diagonales vous revenez etc donc il n'y a pas de problème il y a juste des restrictions dans le move c'est si vous pouvez pas rentrer sur des cases ben vous ne pouvez pas parce que c'est pas possible des longs murs ou alors des épaves vous ne vous pouvez pas rentrer et quand vous allez avoir ce petit symbole ici qui est le x en bleu et bien ça vous prend tout votre mouvement c'est à dire si vous avez deux vous faites un et hop vous ne pouvez plus bouger on a deux possibilités de tir alors c'est soit vous avez de la chance et vous avez une unité qui permet de tirer en se déplaçant du coup là bas là vous gagnez grosso modo une action puisque vous faites deux actions en une vous tirez et vous avancez soit vous tirez avant d'avancer soit vous tirez pendant l'avancée soit vous tirez à la fin de l'avancée sauf que vous allez avoir un malus donc là on s'est arrêté par exemple sur le mouvement on va prendre le numéro 1 donc là c'est le 2 hop laisse le gars ici donc vont pouvoir jouer il peut venir ici avoir un bonus supplémentaire par exemple et s'arrêter ici on n'a plus de jetons 2 le 2 ici va être joué donc il va faire 1 2 3 et il va s'arrêter par exemple si pour les prendre à revers donc voilà on a joué tout ceci on va voir maintenant comment se passe du coup une phase de tir et comment on la résout alors la phase de tir est très simple vous allez prendre en fait la personne qui est ciblée par le tir à savoir par exemple ici laisse le gars ici et le sergent le sergent va tirer là dessus on prend la tuile le milieu de la tuile on trace un milieu ensuite ici si on a une ligne de vue c'est bon si on n'a pas de ligne de vue on peut pas tirer les lignes de vue si vous passez sur des obstacles vous pouvez avoir des malus mais c'est dédié directement et c'est dit sur la tuile c'est très intelligent pour le coup qui vont de moins 1 à moins 2 et si vous avez vraiment un x et bien là vous ne pouvez pas tirer vous n'avez pas de ligne de vue donc c'est vachement vachement intelligent donc on va rester là dessus on va dire qu'on tire ici vous voyez qu'il ya une couverture ici pour les slugaz qui sont 2 plus 1 en défense quand on tire encore une fois rien de plus simple on va avoir des cartes qui vont nous permettre d'être joué durant les tirs durant les phases d'activation et c'est là où c'est aussi intelligent c'est qu'on va avoir généralement 2 3 cartes ordre dans la main supplémentaire qui vont nous permettre d'être joué soit un moment précis du jeu qui sont ici l'effet de bataille à jouer quand un de nos véhicules lourds ou légers doit subir un dégât là c'est pas le cas on n'a pas de véhicule ou alors pour son petit effet secondaire ici à savoir durant une action on peut jouer un nombre incalculable pour les effets de texte de cartes par contre on doit jouer uniquement une seule et une seule icône ici qui nous permet d'avoir des plus 1 od et c'est durant une action donc on peut pas cumuler les deux par contre c'est soit l'une soit l'autre donc là on va tirer pour tirer bah encore une fois rien de plus simple on va prendre la force enfin plus la défense des slogans ici qui est de 4 et vous l'auriez compris pour justement détruire et infliger une blessure à ses orques néfastes il va falloir que je fasse 4 ou plus pour pouvoir faire ceci donc je prends mon petit marqueur qui se trouve à côté vous voyez sur une icône qu'on a un plus 2 le plus 2 sur le sergent ça lui dit que quand il attaque une autre unité d'infanterie il a plus 2 le plus 1 qui est le rouge c'est quand il attaque des unités rouges qui sont un peu des véhicules etc il a plus 1 et quand vous voyez la chose grise qui est à côté qui est le plus 0 et bien là c'est uniquement pour les choses très très lourdes il va avoir plus 0 donc là on attaque une autre infanterie j'ai plus 2 donc finalement pour tuer ici le slogans il va me falloir un 2 plus à côté de ça vous voyez qu'il a une couverture de plus 1 et bien finalement c'est plus 4 sa défense c'est 5 et pour ce faire je vais devoir faire maintenant trois plus donc je lance mon dé je fais 5 5 plus 2 ça fait 7 facilement hop je peux détruire ici ce personnage deux cas de figure se pose quand vous avez fait mouche au niveau du tir soit vous dépassez correctement et du coup on fait ce qu'on appelle on fait ce qu'on appelle pardon et pas un appal un pli un point de retraite en fait ce qu'ils appellent il me semble donc vous retournez directement la tuile vous voyez que là on passe directement up sur du rouge donc le prochain hit qu'il va avoir on retire directement cette huile et on laisse comme ça par contre si hop on va prendre l'exemple où j'ai vraiment tiré j'ai fait vraiment vraiment mouche donc j'ai fait un coup double un coup critique la défense ici était de 5 si avec tout l'ensemble de mes dés ainsi que les bonus etc j'avais doublé c'est à dire fait 10 11 ou 12 j'aurais fait un coup critique donc j'aurais tué directement en fait l'unité orc donc c'est là où c'est très 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 fort l'autre action que l'on peut faire durant son déplacement on a vu qu'il y avait du tir en mouvement mais là c'était impacté directement sur certaines tuiles et il y avait un malus nous avons aussi la face d'assaut ceux qui ont des petites ip ici avec 1 plus 3 1 plus 1 1 plus 2 c'est la possibilité de faire un assaut contre son adversaire l'assaut bah rien de plus simple encore une fois on prend la valeur de mouvement sauf qu'on doit vraiment rentrer dans la case c'est à dire que lui s'il a 1 et qu'il arrive ici hop il ne pourrait pas faire sa face d'assaut puisqu'il a besoin encore d'un point de mouvement supplémentaire mais là il a quatre du coup il fait 1 2 et 3 il se met ici donc on les met un peu comme ça pour savoir quel celui qui a attaqué en fait pour plus de lisibilité en fait sur la table et du coup on prend encore une fois hop la valeur d'attaque donc on va lancer 2d pourquoi 2d parce que voilà on a le symbole de l'assaut on lance 2d on prend le tout ce qui est bonus donc bonus de cartes bonus contre l'infanterie bonus compte des relic blades que vous avez ici etc et vous lancez les dés donc on lance 2d on en garde on garde le meilleur donc j'ai pris 6 hop je fais 6 avec lui on va le mettre ici pour plus de lisibilité je fais 6 plus 2 ça fait 8 ça fait 8 et à côté de ça et bien là on va avoir pareil une défense à faire contre les autres du coup on prend les deux dés puisque là on a un plus trois ainsi que la valeur d'assaut si on n'a pas de d'assaut du tout en fait on tire sur par exemple je sais pas cette unité alors j'ai pas d'unité ici mais on tire là sur cette unité ci qui a pas de d'assaut donc on ne peut pas déjà faire une phase d'assaut avec cette unité par contre on peut se défendre contre l'assaut et quand on se défend contre l'assaut si on n'a pas d'icônes d'assaut ben on lance uniquement un dé voilà c'est très simple encore une fois on va se mettre ici et on va du coup lancer les deux dés pour l'orgue donc on rappelle on a fait 8 avec le sergent on lance les deux dés on fait 5 5 plus 1 ça fait 6 on va dire que voilà on va jouer d'autres bonus etc mais qu'on n'arrive pas à parvenir à la chose deux cas de figure s'offrent à nous donc si on arrive du coup à détruire l'adversaire à lui infliger un hit pas tellement à le détruire et bien on recule enfin la personne doit reculer d'une case donc soit là soit ici donc on va mettre ça ici et celui qui a fait l'assaut hop prend directement en fait la place de son adversaire par contre et bien si on réussit si on réussit pas l'assaut et bien du coup on retourne pas déjà sa tuile puisqu'on est défenseur on a réussi à subir en fait l'invasion des hôtes et du coup l'autre personne et bien doit aussi reculer hop et doit se prendre un pas de course qui se trouve comme ça donc retourner sa tuile à savoir que quand on a plus de points de vie qu'on ne peut plus retourner la tuile est directement détruite chose importante aussi vous allez avoir une zone de contrôle en fait qui impacte vachement vos actions notamment l'assaut puisque je suis à l'intérieur ce qu'on peut faire c'est que on peut tenir les gens en tenage c'est à dire hop mettre ceci ici et voilà faire par exemple ceci je m'explique pourquoi je vous donne ça quand on a notre zone de contrôle elle est directement prise par les tuiles qui sont autour de notre unité c'est à dire ici celle ci celle ci celle ci celle ci celle ci et celle ci bien sûr si on a des murs on prend pas le mur à côté puisqu'on ne peut pas le voir et on ne peut pas le franchir et la zone de contrôle elle dit quoi elle dit que quand un adversaire en fait vient se mettre directement ici il peut rentrer dans la zone de contrôle de quelqu'un mais il ne peut pas continuer si c'est sur la même zone de contrôle et c'est là où c'est vachement intéressant et stratégique c'est que si vous êtes par exemple ici et que vous avez des orques comme ça hop et que cette personne doit reculer et qu'elle n'a pas de mouvement puisque vous avez mis des compteurs suppresses d'ailleurs je vais revenir par la suite sur le compteur sur presse ou alors vous ne pouvez pas en fait tourner ou alors c'est un terrain infranchissable ou alors vous ne pouvez pas reculer vous ne pouvez rien faire et vous devez reculer et bien vous détruisez et oui vous détruisez directement l'unité donc c'est hyper fort et c'est pour ça que black ridge c'est plus un jeu de placement et de stratégie vous allez pouvoir tenir en tenaille en fait vos adversaires pour les détruire le plus rapidement possible et dernière action puisque je ne vais vraiment pas lister je vais vous donner vraiment grosso modo les essentiels et bien c'est le fait de pouvoir faire des tirs de suppression envers vos ennemis alors c'est très très simple comme une fois c'est comme si vous annoncez un tir sauf que là vous doublez en fait vos valeurs c'est à dire que le plus 2 devient un plus 4 vous lancez les dés si votre tir fait mouche là vous n'infligez pas de dégâts vous mettez directement des tokens de suppression on peut mettre un nombre incalculable de token de suppression et vous allez comprendre en fait pourquoi ça donne moins 2 de déplacement et ça donne moins 2 aux valeurs de l'unité donc grosso modo vous pouvez avoir en fait une unité qui fait des tiers de suppression donc qui est chez l'hôte des moins 2 des moins 2 et de faire un assaut avec les autres justement pourquoi et bien déjà pour réduire leur défense mais surtout pour justement leur enlever leur valeur de mouvement puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure si vous ne pouvez pas bouger pour x ou y raison et que vous devez bouger et bien vous êtes tué immédiatement une fois qu'on a fait sa phase d'ordre qu'on a placé tous ses ordres on passe à la phase d'activation donc on joue c'est pion 1 ensuite pion 2 pion 3 pion 4 jusqu'en ce qu'on n'est plus de pion d'ordre affilié on passe ensuite à la phase de réserve la phase de réserve elle dit quoi elle dit qu'on résout en fait tous les effets liés au début de la phase de réserve donc s'il ya des cartes des cartes de conditions des capacités spéciales etc on défausse tous les pions bluff qu'on a joué puisqu'on en peut avoir en fait des pions bluff uniquement chez le space marine c'est à dire poser et dire je vais peut-être jouer celle ci où j'ai peut-être activer l'autre unité donc ça permet de bluffer un tout petit peu mais vous allez le payer quand même un point de commandement une fois qu'on a fini et bien l'adversaire fait de même et ensuite le joueur qui à l'initiative et bien il joue en premier et il doit réaliser les actions dans l'ordre c'est à dire déplacer ses personnages d'un nombre de déplacements donc il peut aller jusqu'à 3 jusqu'à 2 etc s'il est à 3 et le joueur qu'ensuite fait ça à côté donc tout tout toutes les unités qui n'ont pas reçu de jetons ordre qui n'ont pas été activés et bien peuvent se déplacer ici j'avais activé uniquement sergent et bien je peux les monter ici en faisant un lui je peux faire un deux et trois lui je peux faire un deux et trois donc voyez que finalement même si vous activez une seule personne pour tirer ou pour bouger et bien à la fin de la phase de réserve vous allez pouvoir activer tout le monde donc le joueur de space marine a fait lui on va le positionner ici on va les positionner ici on va le positionner ici voilà et lui on va le laisser directement là dessus une fois que tout ceci a été fait on peut défausser un nombre incalculable de cartes qu'on a dans la main pour en piocher autant et ensuite on passe au round 2 où là on va changer l'initiative c'est l'or qui va jouer en premier et les space marine en deuxième on fait ceci jusqu'à ce qu'arrive la fin de partie ou alors la fin du scénario ou alors que ce que tout le monde soit gagnant ou alors mort voilà vous avez vu grosso modo comment se jouer heroes of black rich nous allons passer au débrief allez go passons au point positif du jeu et bien le premier pour moi c'est son système héros qu'on connaissait bien avant par rapport à heroes of normandie mais ici on va avoir des sauvegardes supplémentaires d'armure on va avoir des choses qui sont directement liées à de l'infranterie ou à l'heure propre à l'univers de warhammer 40 mille avec un gameplay et une fluidité quasi parfaite c'est un réel plaisir de jouer à black rich l'autre point positif du jeu et bien c'est tout bonnement warhammer 40 mille alors comme je voulais dit moi j'aimais beaucoup en fait le système de heroes mais j'aimais pas tellement la seconde guerre mondiale jouer les allemands avec les alliés etc ça m'a pas tellement intéressé est forcé de constater que quand on change uniquement l'univers sur une mecha qui est vraiment importante et bien bah du coup ça donne un jeu formidable et j'ai vraiment mais vraiment adoré ce heroes of black rich l'autre point positif du jeu et bien c'est tout bonnement sa flexibilité dans le gameplay soit vous jouez en mode campagne soit vous créez vos propres scénarios ou alors soit vous jouez en mode libre vous constituez votre armée vous mettez les items que vous voulez un nombre de points que vous voulez et c'est parti on se tape dessus l'autre point positif du jeu et bien c'est de retrouver l'aspect figurine autour d'un jeu de plateau alors bien évidemment j'entends déjà les hola hola l'hérésie et le bûcher qui arrive pour me brûler ce n'est pas un jeu de figurine ça se rapproche un peu du jeu de figurine sur le système de points à savoir qu'ils sont full codex donc vous allez retrouver des types d'armement que vous allez avoir à l'intérieur mais ça reste vraiment une version light si vous voulez du pur jeu de figurine il faut partir sur warhammer mais ça l'opportunité et l'avantage d'offrir vraiment l'univers de warhammer 40 milles de games warshop l'univers un peu figurinistique sans avoir à monter des figurines sans à avoir aussi à peindre et à passer des heures un calc up sur la peinture bien du coup là vous posez vous êtes fait un projet vous faites juste votre armée allez passons maintenant au point négatif du jeu alors le premier mois j'ai dissocié bien c'est son camp finalement on joue effectivement black rich on a du coup que les space marine et les orques force est de constater que si on veut jouer des tyrannies des zeldars d'autres chapitres des space marine c'est pas totalement le cas du coup on va être restreint vraiment à de l'orque et à du space marine mais encore une fois c'est pas tellement un point négatif pour la simple et bonne raison que c'est ultra fluff et du coup on a une invasion wag avec les ultramarines ce qui arrive du coup il était un peu difficile de faire autrement mais là j'aime bien radoter un autre point négatif du jeu et bien c'est l'harmonisation des tuiles effectivement vous êtes sur une planète de black rich du coup vous allez avoir que des sols désertiques des tuyaux etc et bien j'aurais voulu avoir en fait des sortes de plantation des sortes espaces verts ou alors des usines désaffectées et force est de constater qu'on joue uniquement sur des terrains arides donc mine de rien c'est pas tellement top alors est ce que je conseille finalement ce heroes of black rich un grand mais un grand un énorme oui pour la simple et bonne raison qu'on a un gameplay très solide très fluide qu'on a vraiment un gameplay très stratégique on n'est pas là à stawaté dessus chaque action va avoir une lourde conséquence à côté est ce que je fais une phase d'assaut est ce que je tire en mouvement est ce que je me mets déjà en position pour pouvoir tirer avec un sniper est ce que j'essaye de contourner pour faire une grosse phase d'action ou alors je fais des tirs de suppression j'arrive derrière et je fais une phase enfin voilà il y a énormément énormément d'opportunités à faire là dessus et c'est vraiment un réel bijou de gameplay une autre raison d'acheter ce heroes of black rich si vous aimez l'univers de warhammer 40000 c'est tout bonnement pour le coup en fait de retrouver encore une fois le jeu warhammer 40000 sur une version un peu plus light jeu de plateau alors moi effectivement j'aime beaucoup cet univers mais j'ai pas de temps à consacrer à des figurines j'ai pas de temps de consacrer à des hobbies j'ai pas tant à la peinture au montage j'ai pas forcément l'argent parce que ça coûte vraiment une blinde là on a vraiment deux entités qui sont propres on n'a pas de peinture à mettre on n'a pas d'assemblage on a juste à dépenser insérer et on est prêt à jouer donc je le rappelle c'était heroes of black rich un jeu des déviles pig game sorti en 2018 pour une soixantaine d'euros à peu près c'est uniquement pour deux joueurs pour des partir voisinant les 35 ou alors au delà si vous avez des gros scénarios alors il faut savoir que sur leur boutique en ligne ils ont mis des storage en fait qui vous permettent de ranger toutes les tuiles etc les pions et les activations on va avoir des choses comme ça en fait hop qui sont des deck box pas tellement de deck box mais c'est des boîtes de rangement qui vous permettent de ranger vos unités c'est hyper bien foutu puisque à l'intérieur vous allez avoir ça c'est juste à enlever en fait les trucs et tadaaa là par exemple j'ai tous mes supports et gears donc vous n'avez pas besoin de chercher plein de sachets etc donc ça ne sert à rien alors ils vendent ça pour il me semble une soixantaine d'euros pour vraiment tout mettre à l'intérieur je pense que c'est indispensable si vous voulez vraiment avoir les extensions qui sont les space marine renforcement les orcs renforcement etc c'est je pense à mon sens vraiment un sans faire de ronde jambe etc indispensable si vous voulez bien ranger votre jeu voilà je finirai cette vidéo par un petit message de soutien pour les devil pigs vous savez que cette boîte d'édition est en train de connaître des vents un peu orageux et c'est alors si vous ne savez pas maintenant vous le savez et du coup si vous voulez vraiment les aider bien d'une part c'est de parler en fait de leur jeu que ce soit heroes of normandie ou alors heroes of black ridge ou alors age of tower qui viendra prochainement aussi sur la chaîne et deuxième moyen de les aider si vous aimez vraiment le jeu et bien c'est d'acheter en fait dans leur boutique en ligne directement donc je mettrai le site en bas de cette vidéo à savoir que c'est pas une vidéo sponsorisée je vous vois arriver comme ça il fait de la pub non c'est vraiment un soutien donc ils n'ont pas payé m'ont pas donné des choses machin ils m'ont juste offert une boîte pour la review mais comme ce que font asmodé et autres éditeurs donc voilà c'est vraiment un soutien on sait que c'est des petits éditeurs ils étaient obligés de licencier etc donc c'est un peu compliqué vraiment si vous voulez et vous faites ça sinon on va parler du jeu ça coûte toute façon zéro voilà cette vidéo est fini j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux à savoir instagram facebook ainsi que twitter je me suis mis effectivement sur twitter ces derniers jours donc vous pouvez me suivre maintenant sur twitter n'hésitez pas à mettre aussi la cloche on l'oublie souvent cette petite cloche mais la cloche est importante pour savoir justement dès que je fais une nouvelle annotation de vidéo bas là vous êtes directement au courant qu'est ce qui se passe une nouvelle vidéo de mon signeau elle est là voilà c'est maintenant on se retrouve pour une prochaine vidéo portez vous bien d'ici là bientôt je vois bien des bisous partout ciao ciao